Le match à enjeu cet après-midi au Stade de France pour les Bleus de Fabien Galtier, qui affronte l'équipe d'Ecosse, encore un vaincu dans ce tournoi des 6 nations. Une rencontre importante pour le 15 de France, qui sort d'une défaite frustrante en Irlande et qui a certainement très envie de se rattraper à domicile, face à son public. Un match très spécial pour un joueur en particulier, Gregory Aldrich. Né d'un père écossais, le rugbyman de 25 ans a des attaches avec le pays qu'il affronte aujourd'hui, mais cela ne devrait pas l'empêcher de tout donner sur le terrain, comme il le fait à chaque rencontre. Aux côtés d'Antoine Dupont et d'Ami-en-Penot, le natif de Toulouse est devenu en l'espace de quelques années un taulier des Bleus. S'il est très en vue sur le terrain, où il fait preuve d'une activité et d'un sens du sacrifice remarquable, Gregory Aldrich est bien plus discret en dehors. Pourtant, le joueur qui évolue au Stade Rochelet n'est plus un cœur à prendre si l'on en croit son compte Instagram. Suivi par plus de 90 000 abonnés sur le réseau social, le rugbyman est plutôt du genre à partager des photos de ses matchs avec l'équipe de France ou avec son club, mais le 21 décembre 2020, il a fait une petite exception en se montrant aux côtés d'une jolie blonde qu'il a taguée et qui se prénomme Delphine. En commentaire, il met simplement un emoji soleil et un autre cœur rouge qui ne trompe pas, il s'agit bien de celle qui fait battre son cœur. Les amoureux sont enlacés, le long de la plage de la concurrence, qui se situe à La Rochelle. Une jeune femme plutôt discrète en juin 2021, le coéquipier de Cyril Baye publie une seconde photo où l'on peut apercevoir la jolie blonde. Le couple se trouve à un match du Stade Rochelet et on peut voir que la jeune femme est à fond derrière son chéri. La famille et les copains Merci également à tous les supporters pour cette saison, vous êtes les meilleurs, ajoute le Rugbyman en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501